L'avenir du numérique, l'informatique, c'est extraordinaire pour la santé. On a un problème, c'est le secret médical, et donc avec ce que vous évoquiez, ça peut être inquiétant. Et puis à côté de ça, c'est extraordinaire la possibilité qu'on pourrait avoir d'installer une micropuce qui donnerait instantanément le taux de cholestérol, qui permettrait d'avoir des corrections. On ne mourrait plus jamais, ce serait... Et donc on se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, c'est-à-dire que d'un côté, on a ce secret médical qui est indispensable à respecter, comme l'identité du sujet, et puis de l'autre côté, on a cette possibilité à l'infini des progrès qui vont permettre justement d'avoir cette meilleure santé, ce meilleur contrôle, ce meilleur traitement. Est-ce qu'il y a eu une réflexion de poser à ce niveau-là ? Ben, c'est ça la vie, il faut choisir entre des inconvénients. On va prendre une autre question. Mais c'est sûrement une question pour l'avenir, la télé-détection, le télé-diagnostic, le... Bon, mais moi je comprends aussi l'idée que Big Brother... Dans le cas de la médecine, si vous êtes prêt à comprendre que dans le numérique, le secret est un concept complètement idiot, au même titre qu'Adopi, ça ne peut pas exister, Wikileaks est là pour vous le démontrer, si vous êtes prêt à assumer le fait que votre rapport médical, certes, servira sans nul doute à améliorer votre santé, mais servira sans nul doute à calculer votre police d'insurance, voilà, il y a des inconvénients, il y a des avantages, il faut juste être parfaitement conscient... Babinet Soupy. Non, je suis... Je crois que... Il faut rappeler que cette notion d'identité unique existe depuis la fondation de la CNIL. La CNIL a été fondée en réaction... Non, non, elle existe depuis le numéro de sécurité sociale, Bulle, 1941. La CNIL a été fondée sur le principe d'une identité électronique unique par citoyen. Et je crois que c'est vrai que c'est un débat qui consiste à dire, est-ce qu'on va vers le sens de l'amélioration de la qualité des services, parce qu'on est une identité unique, et de l'autre côté, des gens comme vous, qui effectivement, sont, je pense, à certains égards, légitimement défenseurs de la protection de la vie privée et du risque que ça encoure en termes d'abus. Personnellement, j'ai tendance à penser que ce débat est accaparé par des gens qu'il faut monter le risque de peur qu'on peut avoir à cet égard. Dans le domaine de la santé, le fait de ne pas avoir d'unification des informations vous concernant quand vous allez chez le médecin est un coût considérable. Je crois que quand on voit ce qu'on dépense en coût de santé chaque année, on devrait au moins avoir ce débat. Je comprends ce que vous dites. Non, non, mais je pense que je ne m'oppose pas du tout à ce que vous dites. Il faut prendre en compte la globalité, probablement légiférer sur les abus qui seront faits, de toute façon. Mais honnêtement, pour objecter une fois à ce que vous dites, il peut y avoir des règles qui interdisent à la police d'assurance d'individualiser le risque. Tout à fait. Le tout, c'est de les prévoir à l'avance et de bien comprendre que c'est l'autre versant de la médaille. Absolument. Oui, c'est l'autre versant de la médaille. Mais on peut dire non chez nous. La règle dans notre pays, c'est qu'on n'a pas le droit d'assurer différemment en fonction du risque de santé, par exemple. Tout à fait. Et ça n'est pas autre chose qu'une mutualisation. Je plaide pour une mutuelle logement qui supprimera les cautions et l'obligation pour les jeunes d'avoir la différence entre ceux qui ont une famille et ceux qui n'en ont pas. Et ça repose entièrement sur le fait qu'on ne fasse pas de différence entre ceux qui ont une famille et ceux qui n'en ont pas. On en vient au même problème. Le fait de rentrer dans la société numérique pose d'énormes problèmes éthiques. Et il est indispensable d'associer des gens qui ont cette réflexion sur l'éthique et sur le numérique au législatif. Parce qu'évidemment qu'il y a des progrès fantastiques à faire dans la télédétection, dans tout un tas de technologies qui vont s'insérer dans le corps et qui vont renseigner en direct des médecins traitants ou un système de santé publique ou le patient lui-même. C'est des progrès fantastiques, y compris effectivement d'un point de vue financier. Mais il est indispensable de baliser les choses d'un point de vue éthique de façon à ce qu'il n'y ait pas non plus des abus. Et si c'est bien fait, oui, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas globalement... Entre nous, l'expression « il faudrait associer de l'éthique au législatif », il faudrait que l'éthique soit dans le législatif. Oui, tant qu'à faire. Ça serait mieux si on pouvait... Je me contente de mon précaré qui est le numérique. Et peut-être, ça a à voir, l'interdiction du cumul des mandats et le fait que pour exercer un mandat législatif, il faut y passer du temps à la réflexion, ça serait peut-être un plus aussi. Pour rebondir sur du numérique, la CNIL a été saisie par les députés il y a peu de temps de façon à interdire une initiative citoyenne d'Open Data qui s'appelle nosdéputés.fr, que vous connaissez sans doute, qui liste le temps d'activité et les thématiques abordées par tous les députés et tous les sénateurs. Et dorénavant, chaque sénateur ou chaque député qui n'est pas satisfait de son bulletin de notes aura le droit d'effacer ses notes. On va prendre une dernière question. Merci. 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 Merci.